Shalom, bienvenue dans l'atmosphère du Saint-Esprit, Alléluia. Donc la directive d'aujourd'hui est de crier pour ta vie financière, pour ton domaine financier. Alléluia. Je vais répéter après moi, Seigneur je remets ma vie financière entre tes mains. Je remets mon domaine financier entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Seigneur je te demande pardon pour toutes les fois où j'ai pris des décisions. Qui ne sont pas alignées à ta parole concernant ce domaine. Je te demande pardon Seigneur pour toutes les fois où j'ai eu des fausses croyances. Des croyances dues à la société, des croyances dues aux circonstances. Des croyances engendrées par les médias, des croyances que j'ai reçues de par mon éducation. Et qui sont contraires à ta parole. Père je prie dans le nom de Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu, tu me donnes que ma vie financière soit différente d'aujourd'hui. Je prie maintenant que ma vie financière passe à un niveau supérieur. A un niveau supérieur. Seigneur donne-moi de comprendre les principes des finances. Donne-moi de comprendre Seigneur ce qu'est l'argent. Donne-moi de comprendre le pouvoir de l'argent. Donne-moi de comprendre comment m'adresser Seigneur à toutes ces richesses que tu as établies sur la terre. Seigneur ta parole déclare que l'or et l'argent t'appartiennent. Ce qui veut dire que Seigneur c'est toi qui les a créés. Et tu connais Seigneur la teneur. Tu sais comment les maîtriser. Tu sais comment Seigneur faire avec eux. Père je prie Seigneur maintenant. Que tu me donnes de changer de perception. Que si ma perception était mauvaise. Donne-moi de changer de perception maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si mes valeurs étaient contraires Seigneur à ta parole. Donne-moi de changer Seigneur mes valeurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si mes valeurs Seigneur étaient à l'opposé de ta parole. Donne-moi de m'en défaire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie maintenant. Toi qui es le Dieu puissant. Toi qui es le Dieu fort. Toi qui es le Dieu Seigneur qui est intelligent. Et qui maîtrise tout sous cette terre. Père donne-moi de maîtriser le principe de l'argent. Donne-moi de maîtriser les principes des richesses et des biens. Donne-moi de maîtriser Seigneur le système financier. Le système économique. Seigneur tu ne veux pas et tu ne m'appelles pas à être endetté. Tu ne veux pas et tu ne m'appelles pas à être surendetté. Tu ne veux pas et tu ne m'appelles pas à être dans la pauvreté. Tu ne veux pas et tu ne m'appelles pas à être dans la mordicité. Tu ne veux pas et tu ne m'appelles pas à mordier mon pain. Je prie maintenant que ma vie change maintenant. Que ma vie financière change. Que mon domaine financier change. Que Seigneur, que ta parole déclare que tu m'as appelé à être riche comme Abraham était riche. Abraham était riche en or. Abraham était riche en bétail. C'est ce que ta parole déclare en Genèse 38. Je prie maintenant. Change mon positionnement. Change ma perception. Change les valeurs. Je prie que toute limitation qui m'est infligée au niveau financier tombe dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Dieu, l'âge n'avait pas d'intelligence financière. L'âge ne comprenait pas, Seigneur, le système économique, le système financier. Donne-moi de le comprendre dans le nom de Jésus. Donne-moi également, Seigneur, de réaliser qu'il est important que je puisse investir pour pouvoir me former. Saint-Esprit de Dieu, tu es le Dieu de la révélation. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu fort. Tu es le Dieu souverain sacrificateur. Tu es le Dieu, Seigneur, qui est riche en tout. Quand tu as créé la création, quand tu as créé la création, Seigneur, tu as tout placé. La richesse était dans ce jardin d'Éden au point qu'il était appelé le pays des délices. Seigneur, tu m'as établi dans un pays des délices également. Que, Seigneur, qu'à partir de maintenant que ma vie financière change totalement, qu'à partir de maintenant que ma vie supérieure passe à un autre niveau supérieur, qu'à partir de maintenant que mes valeurs changent, qu'à partir de maintenant que toutes vos croyances, Seigneur, soient renvexées, à partir de maintenant que toute limitation qui est infligée à ma vie financière soit renvexée dans le nom de Jésus, que toute muraille qui entourait ma vie financière, qui au point que ma vie financière était condamnée à ce que je ne touche, que je n'ai qu'une ressource financière, je prie que cela tombe dans le nom de Jésus. Là où ma vie financière était condamnée, à ce que je ne puisse toucher que trois chiffres, à ce que je ne puisse toucher que quatre chiffres, à ce que je ne puisse toucher que cinq chiffres, je prie que Seigneur, que cela soit renvexé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, car Seigneur, tu n'as pas de limitation. Père, domaine que tu as donné à Salomon, la sagesse. Accorde-moi la sagesse dans ma vie financière. Accorde-moi la sagesse, Seigneur, dans mon budget. Accorde-moi la sagesse dans la gestion de mes finances. Accorde-moi la sagesse, Seigneur, dans la maîtrise de mes finances, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-moi la sagesse dans les investissements que j'ai à faire. Accorde-moi la sagesse dans les projets que j'ai effectués. Accorde-moi la sagesse, Seigneur, dans le nom de Jésus. Donne-moi de maîtriser le système financier. Donne-moi de comprendre ce système. Et donne-moi, Seigneur, que je n'en sois pas esclave, mais que je sois maître dans le nom de Jésus. Je prie que, Seigneur, que là où, Seigneur, j'aurais été esclave, où encore toute ma lignée familiale a été esclave de l'argent, esclave du système financier, pour courir après l'argent. Je prie dans le nom de Jésus, que, Seigneur, que ce décret soit arrêté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que le pouvoir change de même maintenant. Que le pouvoir change de même maintenant, dans le nom de Jésus. Que le pouvoir change de même maintenant, par la puissance et par ton autorité, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'à partir de maintenant, que, Seigneur, donne-moi l'habilité. Donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Donne-moi la compréhension. Donne-moi d'être formé. Donne-moi, Seigneur, de comprendre tes principes divins. Afin que je maîtrise le système financier de mon pays, mais aussi de ma vie. Que je maîtrise le système financier de là où je réside, de là où, Seigneur, tu m'as établi. Et que, Seigneur, que je maîtrise mon propre système financier dans le nom de Jésus. Ta parole déclare, Seigneur, que je dois croître, je dois progresser, je dois être fructifiante. Que je dois, Seigneur, aller de l'avant, que je dois réussir, que je dois avoir du succès, que je dois assujettir, que je dois dominer. Dieu, donne-moi, dans le nom de Jésus, de progresser dans ma vie financière. Donne-moi de progresser, Seigneur. Donne-moi de croître dans ma vie financière. Donne-moi d'être fructifiant dans ma vie financière. Donne-moi de vivre la multiplication dans ma vie financière. Donne-moi de vivre l'addition dans ma vie financière. Donne-moi, Seigneur, d'assujettir, Seigneur, tout problème, toute difficulté financière, toute dette, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Et donne-moi de dominer dans ma vie financière, que je ne sois plus esclave d'un système financier, que je ne sois plus esclave, Seigneur, de ma vie financière, que je ne sois plus, Seigneur, victime ou encore dominée, mais que je puisse dominer dans ma vie financière. Que je domine maintenant à partir de ma vie financière, que je domine sous mes ressources, que je domine sous mon budget, que je domine sur les projets que j'ai effectués où il y aura de l'investissement à faire. Que je domine dans le nom de Jésus sur l'argent que je possède. Que je domine dans le nom de Jésus sur les biens, sur les richesses que j'ai, dans le nom de Jésus. Que je domine dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, quelles que soient les richesses que tu m'accordes et les biens, comme un temps d'autre. Que, Seigneur, que je domine dessus dans le nom de Jésus. Que mon cœur ne soit pas troublé, que mon cœur ne soit pas troublé dans le nom de Jésus, comme le cœur de Saül a été troublé à la vie des pierres précieuses. A la vie, Seigneur, de l'or, de l'argent, des diamants, de toutes les pierres. Que mon cœur ne soit pas troublé à la vie des richesses que tu me donnes à gérer. Que mon cœur ne soit pas troublé à la vie, Seigneur, des biens que tu me donnes à gérer. Que mon cœur ne soit pas troublé à la vie des millions et des milliards d'euros que tu me donnes à gérer. Que mon cœur ne soit pas troublé à la vie des milliers d'euros que tu me donnes, Seigneur, à gérer. Dans le nom de Jésus, Seigneur, garde mon cœur pur, garde mon cœur sain, garde mon cœur attaché à toi, dans le nom de Jésus. Que mon cœur ne soit pas troublé, tourmenté, au point que l'esprit de malice, qu'au point que l'esprit de la ruse, au point que l'esprit, Seigneur, qui est contraire à ta parole, puisse venir frapper à la porte de ma vie. Je refuse cela, dans le nom de Jésus. Je ne veux pas, Seigneur, être comme Ananias et Saphira, à la vue du gain, à la vue du montant, à la vue, Seigneur, de la somme qu'ils ont vue. Seigneur, leur cœur a été détourné. Seigneur, je prie maintenant que tu gardes mon cœur, que tu gardes mon cœur, que mon cœur soit attaché à toi, parce que c'est toi la source de la bénédiction. Que mon cœur soit attaché à toi, parce que c'est toi la source de ma bénédiction, c'est toi la source de mes bénédictions. Seigneur, je prie maintenant que mon cœur ne soit pas ébranlé à la vue des diamants, que mon cœur ne soit pas ébranlé à la vue des rubis, que mon cœur ne soit pas ébranlé à la vue des saphirs, que mon cœur ne soit pas ébranlé à la vue de toutes pierres précieuses, que mon cœur ne soit pas ébranlé à la vue de toutes bijoux qui commencent à faire 10 000, 20 000, 50 000 ou 1 million d'euros ou plus. Que mon cœur ne soit pas ébranlé à la vie, Seigneur, de biais et de richesses qui coûtent, Seigneur, qui est souvent référencé dans la haute classe sociale. Que mon cœur ne soit pas ébranlé. Salomon avait toutes sortes de richesses. Tu as béni Salomon de toutes formes de richesses. Et là, ton cœur a été attaché à toi. Il t'a toujours honoré par des sacrifices. Il t'a toujours honoré par des dons. Il t'a toujours honoré, Seigneur, quand il t'offrait des sacrifices en bétail. Il ne comptait pas. Il te donnait le meilleur bétail. Il te donnait des quantités énormes qu'aucun homme ne t'a jamais donné, Seigneur. Seigneur, je prie maintenant que, Seigneur, de même que Salomon n'était pas ébranlé par la richesse, par l'or, par le membre, par tous les meilleurs matériaux de la terre. Parce que son cœur était attaché à toi. Permets que mon cœur soit attaché à toi. Quelle que soit la somme d'argent que j'aurai, Seigneur, à gérer. Seigneur, que tu me donneras à gérer. Permets que mon cœur soit attaché à toi. Que mon cœur soit attaché à toi, qui est ma source de bénédiction multiple. Que mon cœur soit attaché à toi, quelle que soit la Porsche. Quelle que soit, Seigneur, la Lamborghini. Quelle que soit, Seigneur, la Tesla. Quelle que soit, Seigneur, la voiture de luxe. Quelle que soit la Rolls Royce. Que tu me permets de m'asseoir dedans et, Seigneur, de rouler. Que mon cœur, Seigneur, ne soit pas ébranlé à la vue ou au port de bijoux qui coûte combien, Seigneur, de mille, deux mille, cinq mille, dix mille, vingt mille, cinquante mille, un million d'euros. Que mon cœur ne soit pas ébranlé. Que, Seigneur, par rapport à l'argent que tu permets que j'ai en affaires. Que mon cœur ne soit pas ébranlé. Par la vue des contrats, Seigneur, que tu me permets de signer les contrats de un million d'euros, les contrats de cinq millions d'euros, les contrats de dix millions d'euros, les contrats de cinq mille, dix mille, vingt mille euros. Que mon cœur ne soit pas ébranlé. Mais que, Seigneur, que mon cœur reste et demeure attaché à toi. Que mon cœur ne soit pas ébranlé. Que mon cœur ne soit pas ébranlé devant les richesses de ce monde. Que mon cœur ne soit pas ébranlé devant les pierres précieuses et les meilleurs mets. Devant la meilleure gastronomie qu'il y ait. Devant, Seigneur, les meilleurs mets succulents qui valent des milliers et des milliers d'euros. Que mon cœur ne soit pas ébranlé dans le nom de Jésus. Père, je veux rester attaché à toi. Je veux être comme Salomon, qu'il t'honore en tout temps, par tous ses biens, toutes ses richesses. Salomon ne comptait pas. Salomon, Seigneur, n'avait pas peur de t'honorer. Salomon n'avait pas peur de se te célébrer. Salomon n'avait pas peur, Seigneur, de t'offrir, Seigneur, autant de bétail, autant de sacrifices. Salomon n'avait pas peur de démontrer qu'il t'aimait et de dépenser en or, de dépenser en marbre, de dépenser dans les meilleurs bois. De dépenser dans les meilleures richesses, dans les meilleurs matériaux. Seigneur, que mon cœur ne soit pas ébranlé devant, Seigneur, les meilleures richesses que tu me présentes. Que mon cœur ne soit pas ébranlé devant les jets privés. Que mon cœur ne soit pas ébranlé devant la luxure. Que mon cœur ne soit pas ébranlé devant les palaces, Seigneur, où tu m'emmènes et tu m'as déjà emmené. Que mon cœur ne soit pas ébranlé devant, Seigneur, toutes les célébrités que tu me permets de rencontrer et que tu m'as permis déjà de rencontrer. Que mon cœur ne soit pas ébranlé devant les célébrités connues, reconnues au niveau international. Que tu m'as permis de rencontrer, que tu m'as permis, Seigneur, de rencontrer Père et de discuter avec eux. Que mon cœur ne soit pas ébranlé devant toutes ces richesses. Que mon cœur ne soit pas ébranlé. Mais je crie à toi, Seigneur. Seigneur, de même que tu me donnes de maîtriser le système financier. De même que tu me donnes d'être intendante et de gérer des milliards et des millions d'euros. De même que tu me donnes, Seigneur, de bénéficier des meilleurs produits de cette terre. Des meilleures richesses de cette terre. Des meilleures mets de cette terre. Des meilleures tables de cette terre. Des meilleurs palaces de cette terre. Seigneur, des meilleurs pays de cette terre. Oh Père, je te prie maintenant, donne-moi la sagesse. Donne-moi, Seigneur, de demeurer en toi. Donne-moi, Seigneur, de résider en toi. Que, Seigneur, que je puisse rester avec toi. Que, Seigneur, mon cœur ne se détourne pas de toi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que je puisse toujours rester attaché à toi. Car Salomon était un homme riche. Mais son cœur est toujours resté attaché à toi. Que Père, Salomon avait la maîtrise du système financier. Salomon savait, Seigneur. Savait comment gérer le système financier. Au point que, Seigneur, tu lui as donné même. Aucun homme n'a jamais eu autant sur cette terre que Salomon. Père, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour la sagesse. Merci pour la compréhension. Merci pour la révélation. Merci pour l'intelligence financière. Merci, Seigneur, parce que mon niveau financier passe à un niveau supérieur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur, pour les valeurs qui sont alignées à ta parole maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que ma vie financière ne soit plus jamais la même. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je t'invite vraiment à répéter cette prière encore à nouveau. Je t'invite à l'adapter selon ta circonstance, selon ta vie financière. Je t'invite à l'adapter. Adapte-la. Prie pour ta vie financière. Prie pour que Dieu relève ta vie financière. Prie pour que Dieu te donne de comprendre ses principes. Prie pour que Dieu touche ta vie financière. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit t'éclaire sur les obstacles de ta vie financière. Aujourd'hui, élève la voie. Et identifie ce qui ne va pas dans ta vie financière. Identifie quels sont les manques, quelles sont les faiblesses. Et continuez à prier dans cette journée dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis et rendez-vous à 18h.